L'autre moitié du monde de Laurine Roux, les éditions du sonneur. Laurine Roux est professeure de lettres, moderne et aussi autrice. Elle écrit des nouvelles et de la poésie. L'autre moitié du monde est son troisième roman. Nous sommes en Espagne, dans les années 1930, dans les rizières du delta de l'Ebre. Les paysans s'éreintent au travail sous la férule de l'impitoyable marquise et de son fils sans vergogne. Toya est une adolescente qui vit avec son père Juan et sa mère Pilar, cuisinière au château. Toya est sauvage, vivante et subit très difficilement les exactions de la marquise et de son fils. Va arriver au village Horatio, un jeune instituteur aux idées révolutionnaires qui va se faire aider de son ami avocat José pour défendre les paysans et les aider à s'émanciper. Toya sera notre témoin de ce soulèvement paysan qui aura lieu dans un contexte de guerre civile entre les forces républicaines et les insurgés nationalistes. Romance sur un épisode historique fondateur en Espagne, l'autre moitié du monde est également une chronique sociale et humaine sur le pouvoir et la différence de classe. La lutte pour l'égalitarisme est portée par des personnages très forts et attachants qui nous font vivre cette période de l'histoire sous un angle profondément humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada